La seconde édition du festival L'Horizon Fait-le-Mur a eu lieu cet été, les 28 et 29 juillet à La Leigne. Afin de mieux connaître ce festival hors normes, créé par l'association L'Horizon, installé à La Rochelle, Onis TV est allé à la rencontre du patron du festival. Axel Landy, vous êtes le chef d'orchestre de cette deuxième édition de L'Horizon Fait-le-Mur à La Leigne. Quel bilan on peut faire de cette deuxième édition ? Plutôt positive ? Oui, c'est une catastrophe. Très positif à la fois sur les retours du public. On sent que maintenant il y a vraiment une envie des gens du territoire, une attente qu'on a su générer à partir de la première édition. Et puis du coup un bouche à oreille qui a déjà un peu eu lieu, aussi des gens entre La Rochelle et Niord sur les deux villes qui viennent. Et du coup un croisement de public qui se fait quand même pas mal. Donc on est très content et du retour, de leur retour. Où voilà, c'est vraiment un endroit où les gens se retrouvent avec cette envie de ne pas venir consommer seulement un spectacle à tel ou tel horaire. Mais ça devient vraiment un lieu de vie pendant deux jours, quoi. Et d'échange. Et aussi sur le retour des artistes. Où voilà, on sent que les artistes entre eux parlent du festival. Voilà, échangent dessus. Et il y a un rapport différent où il n'y a pas de filtre forcément. Plateau public, quoi. Les gens peuvent se croiser dans les rues. Donc il y a vraiment, les artistes, on sent qu'ils sont très bien, quoi. Ils restent souvent même plus longtemps. Oui, parce qu'il faut dire que le festival d'Horizon Frenu est un peu particulier. Il se passe sur l'ensemble d'un village et pas simplement une scène dans un coin. Et comment on fait pour organiser quelque chose comme ça ? Comment on fait pour bloquer tout un village pendant tout un week-end ? Quels sont les impératifs ? Quelles sont les contraintes quand on organise ce genre de festival ? Alors, on ligote les habitants. C'est un partenariat qui se fait vraiment avec le territoire. Donc les habitants sont liés vraiment à ce projet-là. Et on le monte avec eux. Donc ce n'est pas si compliqué, y compris en termes logistiques et pratiques. C'est même plus simple. Parce que du coup, il y a un filtre à chaque entrée du village. Et ensuite, les gens sont libres. C'est barriéré et sécurisé sur tous les accès. Mais du coup, voilà, il y a une notion pratique. C'est franchement pas si compliqué que ça. Et puis nous, c'était vraiment cette envie-là d'être sur un village et de le bloquer. Et de ne pas faire un festival dans des champs comme beaucoup. Mais au contraire, d'avoir un charme un peu différent et un cadre un peu différent. J'ai pris quelque temps pour réfléchir à toute ma mésaventure. Et voilà, quelle guigne ! Et du coup, voilà, il a aussi un réseau, lui, en tant que musicien pour pas mal d'artistes. Donc nos deux réseaux, en fait, voilà, on travaille ensemble là-dessus. Et puis ça se complète plutôt pas mal. Et du coup, on arrive aussi à des coûts qui sont assez raisonnables financièrement. Parce qu'on pourrait pas se permettre sinon d'avoir des grosses, grosses têtes d'affiches sur des prix où ils tournent dans de gros festivals, quoi. Justement, le budget, c'est aux alentours de 250 000 euros pour ce festival-là. C'est à peu près ça. Tout à fait. Il y a une grosse partie, un tiers, c'est ce que vous me disiez, hors antenne. Il y a un tiers sur la sécurité. Ça grève pas un peu le budget, ça ? Si, 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 c'est vraiment assez compliqué depuis 2015 et surtout depuis 2016-2017, voilà, par rapport au coût CQ, parce qu'on peut pas le faire varier, quoi. C'est vraiment compliqué, on peut surtout pas jouer avec ça. Du coup, on est obligé de jouer avec l'artistique, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est le cœur du projet, quand même. Donc, voilà, et la technique aussi, on arrive à essayer de récupérer un peu là-dessus. Après, nous, le parti pris, c'était de s'entourer d'une équipe CQ, y compris dans le montage et dans le portage du projet, que ça soit pas fait en direct par l'assaut, mais aussi pour nous protéger. Et voilà, on travaille avec ProInsec, qui est une structure qui s'occupe de la CQ de plusieurs événements de spectacle, dans le domaine de l'événementiel, on va dire. Et ils nous accompagnent là-dessus, ensuite, eux, sous-traitent avec des prestataires, des maîtres chiens, la protection civile, les vigiles, les fouilles, etc. Mais c'est un budget, ouais, important, et y compris à prendre en considération, pas seulement sur la partie personnelle et coût, mais aussi sur la partie représentation dans le festival. C'est-à-dire que les gens viennent assister à un projet, et voilà, ils ont envie de se retrouver, et c'est ce que je disais tout à l'heure, y a un côté familial, y compris dans les artistes qu'on accueille. Et c'est vrai que s'il y a des gens en uniforme dans tout le festival qui tournent partout, ça casse cette chose-là. Donc, c'est pas le cas, justement, dans notre festival, quoi. C'est une sécurité réussie, c'est quand elle est discrète, c'est pas forcément ostentatoire. « Tu te souviens-tu des Seminoles et des Pony ? Tu te souviens-tu des Alcansi, des Absalouké, des Arikara et des Apaches ? Et tu te souviens-tu des Chippawa et des Chittimatcha ? Des Koimi et des Cochiti, des Koukoupa et des Dakotas ? Tu te souviens-tu des Hurons ? Des Kiowa et des Algonquins ? Tu te souviens-tu des Lakota ? Donc, troisième année, 2019, fin juillet, comme cette année. Bon, des petites révélations sur ce qu'on va pouvoir y trouver. Bon, il y a des choses qui peuvent être dévoilées tout de suite, là, maintenant. Ça fait 15 jours que le festival est fini, alors c'est difficile de dévoiler des choses. Déjà, même si, voilà, les deux tiers de la prog sont déjà calés pour nous, mais non, ce que je peux dire, c'est que ce sont les chapelets qui vont scénographier les espaces, parce que c'est aussi la marque de fabrique du festival. C'est le lien entre les espaces et cet aspect céno et plastique et déco qui relient les différentes scènes et les différents lieux du festival. Donc, voilà, on va travailler avec eux là-dessus pendant deux ans. Tous les deux ans, on va changer de compagnie ou d'artistes qui nous accompagneront sur cette thématique. Là, on a fait deux ans avec la compagnie Carabos, qui ont émerveillé vraiment les yeux des gens. Et l'idée, c'est de rester justement sur cette exigence-là avec des compagnies qui assurent là-dessus. Donc là, les chapelets, ça sera un travail sur des dimensions de personnages aussi, des choses, vidéoprojections en nuit. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'être à la fois visible et utilisé, enfin, que ça soit, ouais, qu'il y ait une scénographie vraiment utile aussi en journée, quoi, pas seulement le soir. Donc, ça, je peux le révéler. Après, une tête d'affiche importante sur le théâtre, ouais, on en a une, même très importante sur ce domaine-là. Et puis, c'est ça aussi, l'objectif, c'est d'amener des têtes d'affiche, pas seulement sur le domaine musical, même si, cette année, on avait Didier Manuel en performance, qui est quand même, voilà, un gros nom de la perf ou Magdalena en peinture. Enfin, il y avait des gros noms aussi sur d'autres domaines que la musique, qui sont des domaines, pour le coup, moins grand public, mais, nous, qui nous permettent de faire venir aussi un autre public et qui sont un peu symboliques de ce qu'on fait à l'horizon, avec cette patte un peu alternative aussi, quoi. La difficulté, c'est ça, c'est de mêler grand public et programmation un peu alternative. Et d'être peut-être un petit peu plus fort sur le dimanche, qui semble un petit peu plus délaissé par les festivaliers. Dimanche soir, oui. Dimanche après-midi, ça va, mais le dimanche soir, encore cette année, ça va, la grande scène faisait... Enfin, c'était vraiment assez rempli, mais on le sent budgétairement, parce que c'est beaucoup de passes de jour. Et puis, pas mal de familles, finalement, qui viennent plus tôt le dimanche. Et les familles, ben, partent vers 21h, quoi, 22h. Et donc, c'est un peu la difficulté qu'on a, sachant que l'année prochaine, je pense qu'on clôturera la programmation le dimanche un peu plus tôt. On fera pas d'after, là, on a testé l'after les deux jours. Le samedi, ça cartonnait vraiment. Et le dimanche, il y avait un peu moins de monde sur l'after. Ça le faisait pour les artistes, mais pour les comptes, c'est plus chiant. Donc, l'année prochaine, on mettra une tête d'affiche importante en dimanche après-midi, plutôt théâtrale, du coup. Et puis, avec des concerts qui finissent, ouais, je pense qu'on fera finir les concerts, ça, 22h23. Donc, rendez-vous fin juillet 2019 pour la troisième édition de l'Horizon Fait le Mur. Enfin, j'espère que vous viendrez, mais ça se fera, oui. Merci, Axel Landy. Merci à vous.